Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Warhammer 40.000 Rock Trader. Alors je vous ai laissé au dernier épisode, on était devant les mafieux qui voulaient tous nous tuer, qui nous prenait pour l'héritier de je sais pas quoi là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner Cassia en priorité, parce que de toute façon elle va agir en premier. Le premier officier Dagan, il a pas mal de points de vie lui aussi. Alors ils ont pas mal de monde qui ont très peu de points de vie par contre là-haut, donc ça c'est bien. On pourra certainement les éliminer un peu plus facilement derrière. Notre cher Jay, on va le caler, je pense que je vais le laisser là où il est en fait pour l'instant. Par contre je pense que je vais mettre Idira ici. On va mettre Argenta ici. On va mettre Abelard ici direct et on va mettre Pascal là. Je pense que c'est bon. Ok donc comme ça toi tu devrais pouvoir soit shooter... Attends parce que... Si je fais ça et ça, j'en ai quelques-uns qui vont mourir mais pas tant que ça au final. Je peux éliminer ces trois là avec son attaque de zone. Je vais même pouvoir toucher lui en faisant ça. Non attends ça, ça va pas aller. Ok. Je la mets là. Ouais on peut faire ça. Voilà. Ça c'est fait. Ok. Et du coup... Ah elle a plus de mouvement par contre... Ok elle peut shooter lui. Elle peut shooter lui aussi. Remarque. Est-ce qu'elle peut pas... Si. Elle peut shooter ces deux là. Ça, ça peut le faire. Maintenant on a le truc du fléau de la marée rouge. Sachant que le fléau de la marée rouge on pourrait le caler sur ce flanc on va dire. Ou alors on pourrait le caler par là. Parce qu'il y a le serviteur là qui va approcher. Ou alors on le caler là-bas direct. Je pense qu'on va le foutre ici. Ah j'ai pris du dégât. Ah j'ai tué un invité de la cérémonie je crois. Ok. Ah j'ai oublié de me mettre aussi. Alors la ligne de front elle est là. La ligne de fond elle est... Elle va être là du coup. Non je peux pas parce qu'elle recouvre l'autre. Quoi ? Ah je la vois pas. Ah bon on va la foutre là. Ah d'accord avec la... Ah oui d'accord c'est le bâton qui fait ça. Ok. Ah putain mais du coup j'ai vraiment pas de ligne de vue géniale ici en fait. Donc je vais foutre ça ici et puis plus basta. Ok viens de charger Cassia. Esquive. Ok on a un peu des snipers au fond là-bas. Ok donc sister argenta. Alors. Toi. Par contre si je voulais shooter comme ça. Lui je pourrais pas l'avoir. A moins que je me mette genre par là. Si je me mette par là j'aurais probablement plus de chance. Sachant qu'elle est pas dans la zone. On va faire tir concentré. Ouais ok ça c'était génial. Rajoute un tir à la volée tant qu'à faire. Comme ça ça va augmenter son truc de polyvalence. Ah dommage. Ok alors il dira par contre toi. Tu vas avoir moyen de balancer tes éclairs. Ok si je shoot lui ça va toucher lui. Alors attend ce qu'on peut faire déjà en premier peut-être c'est un coup de pressentiment. A peu près au milieu là. Alors pardon mais elle peut. Ah mais elle est là. Ah d'accord elle est là pardon. Euh je vais peut-être la foutre ici pour l'instant. Coup de pressentiment sur tous les copains qui sont là voilà. Ah. Et comme ça ensuite. Alors ça ça va toucher argenta si je fais ça. C'est un peu chier. Alors je peux aussi shooter les mecs au fond. Ça va pas lui faire énormément de dégâts. Lui on peut le buter mais là c'est dommage parce que ça c'est une attaque de zone quoi. Salut Gaïa. Euh à moins de changer de bâton. Ah on peut éliminer ce mec là honnêtement. Ouais il y en a un deuxième qui a pris des dégâts derrière du coup. Eh oui. Ah putain j'aurais dû faire traquer la proie. J'ai oublié. C'est pas grave. Euh on va finir son tour comme ça. Ok alors Pascal. Bah Pascal toi tu vas taper lui hein. Je pense. Ou alors on va taper quelqu'un d'autre. Ah je pense que ce serait pas mal de faire ce combo là sur lui. Sachant qu'il a la cible dans la direction de Cassia. Donc ça ça me gêne parce que du coup euh. Surtout qu'avec son attaque qui fait un peu des dégâts de zone j'ai peur qu'elle soit touchée en fait. Ce que je vais faire déjà c'est que je vais faire l'analyse sur lui. Avec la mise en évidence des points faibles. Ok. Ok. Ensuite tu viens contre lui. Là il peut pas vraiment faire d'attaque de zone. Tu le buttes. Hein. Et ensuite euh. Ah oui c'est deux points minimum pour une deuxième attaque c'est vrai. Je vais faire une étude conjointe. Pour tous les autres qui vont du coup appliquer les trucs. Et après. Ouais donc ça c'est mort c'est à longue portée. Ok donc Abelard maintenant. Donc là Abelard par contre lui va pouvoir charger. On pourrait faire un coup de préparez vous à l'impact. Moi je le ferai après. Joli. Préparez vous à l'impact. On va sortir Cassia du corps à corps avec ce type. Et ça va lui donner un tour supplémentaire ce qui va l'améliorer. Elle elle va venir là. Sachant qu'elle peut aussi faire son vision de la mort en acte héroïque. Euh. Tu vas cibler lui de toute façon comme ça dès qu'elle aura un tour supplémentaire elle pourra le tuer. Toi du coup tu vas te déplacer. Ton objectif va être. Je pense de sniper les mecs qui sont là haut. Donc je vais la faire venir. Normalement ici. Ah merde l'attaque d'opportunité j'avais pas pensé à ça. Ok. Et alors du coup elle par contre elle peut faire heure de gloire. Ok mais ça. Est-ce qu'on attend. Ouais Jay joue dans pas longtemps. Donc Jay va faire heure de gloire sur elle. Ok donc toi tu dois finir ton tour de. De guerrer combattant corps à corps. Ouais je voudrais peut-être garder supporté derrière. Ou alors mur de rock béton. Ouais je préfère taper. Voilà. Ok donc lui il vient dans la zone. Il prend 27. D'accord. Donc Jay. Alors on va s'approcher du coup. Tu viens là. Ok. Voilà il fait ligne de fond appliquée. Tu mets servez moi sur elle. On va lui mettre la voie du commandement. On va lui mettre aussi le boost d'autorité. Et déjà dans un premier temps on va lui faire descendez le. Ok. Comme ça avec ça. On peut shooter lui. Ou lui. Ou lui. Bien affaiblir lui. Lui ce serait mieux je pense. 71 de dégâts. Ça va. Elle peut faire une deuxième attaque au passage en plus. Je vais affaiblir le mec au fond. Et après elle va avoir un tour supplémentaire. C'est à dire maintenant. Hop. Donc là pour ça je vais par contre. Si je fais l'attaque elle va. Elle va plus avoir de mouvement. Ça va bien finir lui si possible. Mais je sais pas si je vais le voir. On va essayer de se mettre là. Je le vois. Et un autre. Lui elle le voit pas. On pourrait buter lui. Mais je pense que... Franchement le serviteur est probablement le plus dangereux. Ça si je fais ça. Ça va déplacer l'autre zone je crois. Je trouve la zone de truc d'attaque est un peu bizarre. Surtout ça arrivera jamais jusqu'à lui au fond. Je pense qu'on va faire du mono attaque comme ça. Oh putain. Et en fait elle en a encore. Bon de Zeus. Là en fait c'est... Attendons il... Ah il reste lui. Voilà. Ça c'était le tour de Cassia. Et Jay du coup il y aurait juste du mouvement. Donc on va juste lui finir son tour. Et bien maintenant c'est à Cassia. Elle se régène en plus. Et bien elle revient par ici. Et puis on va finir lui. Voilà voilà. Faut pas énerver les navigateurs. Alors. Dagan lève sa tête en sanglater. Ah. Ça fait mal. Facteur de profit acquis 3. Waouh. Cool. Cass Bellardo étreint son corps couvert de blessures. Le crematorium ne va pas chômer aujourd'hui. Ça ne tire plus. Oh non. Papa. Chaplin quant à lui observe le carnage autour de lui sans montrer la moindre émotion. Magnifique. Voilà des funérailles dignes de dance. Allez soignez-les. Je ne suis pas d'humeur à tuer tout le monde. Ça sera fait. Mais je demande à nos très estimés invités de bien vouloir rester encore quelques instants. Nous avons toujours une affaire importante à régler. Avec l'indifférence la plus totale, Chaplin se contente de hausser les épaules. En avez-nous fini avec toutes ces fusillades ? Je voudrais régler l'affaire de l'héritage de dance pour pouvoir ensuite achever ses funérailles comme il se doit. Donc conformément au souhait du défunt, toute la fortune de Melardo revient non pas à Cass, son incapable de fils, ni à Dagan, son imbécile de lieutenant, mais à Fidelio, une personne tout à fait mystérieuse dont nul n'avait jamais entendu parler. Cependant, il me semble que quelqu'un voulait intervenir. Ajoute Chaplin avec un petit rire en se tournant vers vous. J'ai encore une question au nom du trône d'or. Qui est Fidelio ? Ah ouais, c'est dommage de ne pas avoir parlé à Délia. Désolé. Si Fidelio était ici et connaissait son statut d'héritier, il ou elle se serait manifesté depuis longtemps. Et si ce n'est pas vous, monsieur, alors j'imagine que nous ne connaîtrons jamais la vérité. Mais la vérité n'est-elle pas ce que l'on décide d'en faire ? Nous sommes à Castel, après tout. Ici, les noms et les idéaux se troquent de toutes les manières possibles et imaginables. Donc tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de vous désigner comme Fidelio. Qu'il en soit assis. Je suis Fidelio et l'héritage me revient. Comme il est indiqué dans le testament, qu'il en soit ainsi. Je m'occuperai des formuler et verrai ce que tous les actes de propriété vous soient transférés. Allez hop ! Ça c'est fait. Ça donne une option en plus et c'est la seule personne qui descend dans la zone. Ah oui, du coup, tu peux faire en sorte que ce soit elle qui hérite, j'imagine. Caz pousse un soupir de frustration. Bon, je peux tirer un trait sur ma vie à l'abri du besoin et de l'inquiétude. Adélia, prends tes affaires. Ton père a besoin d'un bon verre, ou plus. Je vois. Dagen n'en dit pas plus et se contente de vous lancer un regard furieux. Je voudrais faire mes adieux à mon vieil ami, conclut-il en regardant le cercueil. Le crématorium est passablement hors d'usage. Haha, mais qui a besoin d'un crématorium ? Dens prenait plaisir à arroser ses ennemis de Prometheum et de leur mettre le feu. Après tout, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelait Jerican Dens. Ce serait lui rendre hommage que de l'incinérer de la même manière. Surtout qu'il n'est pas bien difficile de se procurer un Jerican de Prometheum à Castel. Ah ben la roche la tête. C'est approprié. Voulez-vous assister au spectacle ? Vous demande Chaplin avec un regard appuyé. Avec grand plaisir. Et bien dans ce cas, allons-y. Découvrez ce qui se trame autour de l'étanchérimonie. Un bon coup de lance-flamme. Allez hop. Comment ça démarrer le combat ? Non c'est bon. Je crois qu'on est mieux. Et bien voilà, c'est fait. Ce n'était pas le dénouement idéal. En fait, je ne pensais pas que d'aller dans le crématorium et rentrer dans le truc, ça allait précipiter les choses aussi vite. Tu vois. Je me disais, je vais jeter un oeil là-dedans, puis je vais ressortir et aller parler aux gens. Au final, dans ce cas-là, il aurait fallu qu'on recharge un pendentif du cartographe. C'est pas dégueulasse ça. Ça irait bien à Jay, mais il n'est pas impérialiste. S'il était impérialiste, ce serait nickel. Surtout qu'en fait, il a... Vas-y, prends tant qu'à faire. On a combien de sociabilité là ? Pourquoi j'ai un modificateur de moins de 30 ? Ah, c'est cette merde qui fait ça. Ça doit être ça qui fait ça. Il faut que je retourne au vaisseau, je pense, pour que ça disparaisse, non ? En fait, si tu veux, une fois que je suis dans l'extérieur, je me disais, putain, ce serait quand même le piège idéal si ça se refermait derrière nous. Ah merde, ça vient de se refermer. J'ai réfléchi, mais trop tard. Ecoute, ce monsieur qui nous avait demandé notre aide avait l'air tellement sincère. Moi, voilà, je crois en la bonté des gens. Dans l'univers de 40K. Oui, je n'ai pas d'excuses. Désolé. Attends, on va y jeter un œil. On avait déjà vu, je crois, là-haut. Ouais. Ok. Oula. Ok, donc il y a du monde ici. Ah, il y avait, je me souviens qu'il manquait un truc. Ah, d'accord, c'est ça, là. Bon, mis à part ça, je pense qu'on a fait le tour. Ah merde, ça les a fait se déplacer. C'est pas ce que je voulais faire. Bon, ben, on va aller voir le seigneur à son palais. Là, ça fait pas très paléopulent, dis donc. Ah, il est là ? Suzerain Vladimir, d'accord. Suzerain Vladimir Tokara. Ma patience, vous savez où est la sortie. Vous pouvez disposer. L'homme de grande taille vêtu d'un gris austère regarde de manière appuyée derrière la femme qu'il vient de congédier. Jaé, c'est qui, ça ? C'est pas une libre-marchande. Vladeïm, Vladeïm, Vladeïm. Quelle asie vous fait parler aussi sévèrement ? On pourrait entendre un agent impérial plutôt que l'un d'entre nous. La femme qui vous tourne le dos pousse un soupir exagéré avant de changer radicalement de ton. Où sont mes marchandises, Vladeïm ? C'est Falco qui les a, n'est-ce pas ? Alors, c'est comme ça que vous conduisez vos affaires avec vos amis, maintenant ? Vous avez donc oublié ? Mes sub-baternes vont vous rafraîchir la mémoire dans ce cas. Garde, faites-la sortir. En avant, Idari. Le garde imposant se penche vers la femme et lui dit à la voix basse. Jaé, partez tant qu'il vous le permet. Allez noyer votre chagrin à la masecus et remerciez le ciel d'avoir pu ressortir d'ici par la porte. Vous n'aurez pas cette chance la prochaine fois. Une future compagnonne, peut-être ? Sinon, si ce n'est pas une voix marchande ? D'abord, vous m'insultez et maintenant, vous me faites des menaces. Je vois que plus personne n'apprécie l'amabilité et le tact à Castel. Tant pis, je vais me trouver un meilleur accord. Elle tourne les talons et se dirige vers la sortie. En passant devant vous, elle vous jauge rapidement du regard et vous lance un clin d'œil avant de se détourner en dégageant d'un geste ses cheveux noirs. Son épée tronçonneuse est bien sexy, je trouve. L'homme de grande taille, qui a remarqué votre présence depuis déjà un moment, vous observe fixement. La dame Tokara, suzerain de Castel. Passons dans mon bureau, un festin digne d'un invité de votre stature vous y attend. Votre entourage pourra patienter à côté. Je m'attendais à un accueil plus digne. Ouais, non, c'est bon. Bien sûr, allons-y. Suivez-moi, je vous prie. Ah oui, effectivement, on se fait un petit repas en tête à tête, dans un endroit très cosy. Tout en discutant de tout et de rien, vous profitez de l'occasion qui se présente à vous pour jauger le suzerain Tokara. Il semble distant et concentré, ses gestes sont brusques et fermes, et il parle de manière calme et posée, comme s'il avait l'habitude d'être écouté attentivement par ses interlocuteurs. À en croire son regard observateur, lui aussi vous scrute depuis déjà un bon moment. L'adame se redresse dans son fauteuil et annonce d'un ton poli mais parfaitement indifférent. « Parlons affaires. Au nom de l'élite de la station Castel, je vous présente toutes mes condoléances, seigneur Von Valentus. Nous pleurons la mort de Dame Theodora et espérons que ce sentiment vous prouvera la pureté de nos intentions et notre volonté de coopérer. » Je vous lance un regard appuyé avant de poursuivre calmement. « Je ne maîtrise pas bien la langue de l'aristocratie, mais j'espère que vous ne venez pas de m'insulter. Dans un cas comme de l'autre, vous venez d'établir une distance entre nous et j'en prends bonne note. » Ah bon ? Je ne savais pas que ça allait faire ça. « Votre prudence m'impressionne. Il était sage de votre part de débarquer à Castel Incognito sans annoncer ni la mort de la libre marchande ni votre propre statut. Les rumeurs finiront bien par se propager. On ne garde pas longtemps secrète une information connue des milliers de personnes servant à bord d'un vaisseau. Mais en attendant ce moment, vous pouvez profiter de tous les avantages de l'anonymat. » « J'ai beaucoup entendu parler de votre perspicacité hors du commun, ou plutôt des résultats impressionnants que vous êtes parvenus à obtenir en l'exploitant à bon escient. J'ai toujours admiré les individus capables d'anéantir leurs ennemis ou de gagner un puissant allié, simplement avec quelques phrases bien tournées. » Commissure des lèvres de Vladimir Tressot, métamorphosant son expression en quelque chose qui ressemble vaguement à un sourire sincère. « Comme vous l'aurez peut-être remarqué, Castel connaît actuellement une crise sévère et ses habitants auraient grand besoin du soutien d'une personne telle que vous. » « Qui était cette femme que vous avez fait raccompagner par les gardiens ? » Le visage de Vladimir se durcit et il fait un geste de frustration. « Une femme dont la vie ne tient plus qu'à un fil, mais certains persistent à l'appeler Jaïdari. Une petite contrebandière aux grandes ambitions qui la conduiront à sa pierre. » « Sa perte. » Le test de connaissance de l'impérium réussit. Étrange, pourquoi une petite contrebandière aussi téméraire soit-elle ? Irait-elle se disputer en public avec un personnage aussi important que le suzerain de Castel ? Le plus étrange encore pour une femme prétudemment sans importance, le suzerain connaît personnellement son nom. Elle n'a aucune importance. Puisque c'est moi qui contrôle la situation à Castel, je m'exprime pour le compte de tous ces résidents les plus notables. Je me suis fait attaquer directement sur les quais. Un incident scandaleux qui dénote un manque de respect flagrant à votre rencontre comme à la mienne. Hélas, ces malencontreux événements sont semblables à des catastrophes naturelles à Castel. Impossible à prédire ou à anticiper, ils surviennent sans crier gare. Pour beaucoup, Castel est un repère de pirates, mais je vous assure qu'il y a une différence entre le crime organisé et des gangs de voyous qui n'ont plus rien à perdre. Dans votre cas, vous avez été la victime de ce second groupe. Les Andvers sont une bande de vauriens qui crachent sur nos coutumes et notre hiérarchie. Leur chef est d'ailleurs plus proche de l'idéologue. C'est un agitateur qui se contente généralement d'aiguillonner ses comparses, pas un commandant. Un jour ou l'autre, nous finirons bien par l'attraper et le faire prendre, ce qui devrait calmer les ardeurs de ses petits suiveurs. La vitesse de vigilance réussie. Sous un calme apparent, soigneusement travaillé, vous percevez de la colère. De toute évidence, cet homme n'a pas pour habitude de perdre son sang-froid, mais c'est pourtant précisément ce qui lui arrive. Alors, j'aimerais en savoir plus sur le gang des Andvers. Comment se fait-il qu'il n'ait pas encore été mis hors d'état de nuire ? Grince légèrement des dents avant de vous répondre. Toutes mes ressources sont actuellement consacrées à la poursuite d'un but. Retarder le moment où la station sera frappée par la famine. Il n'a pas encore eu l'occasion de me pencher sur les Andvers. Si néfastes soient-ils, ils n'ont pas grande importance. Leur chef sera mort, le reste s'éparpillera sans demander son reste. On a perdu ça. Pardon ? Ah oui, son assistant, c'est la meuf qui est morte quand elle nous a accueillis, en fait. Vos paroles semblent laisser perplexe quelques instants, mais son visage reste froid. Oh, ça ! Oui, sa mort est tout à fait regrettable. Et la situation dans la région ? La situation est inquiétante. Les attaques de Xeno sont de plus en plus fréquentes. Le commerce va mal et les mondes des confins tombent les uns après les autres. On raconte que les ennemis de l'humanité commettent les pires horreurs et ces rumeurs sèment la panique de par leur nature exotique. Le gros des forces de l'Imperium dans les étendues de Coronius s'est rendu aux frontières du secteur afin d'y combattre la menace Xeno. Voilà déjà quelques temps que nous n'avons pas reçu de nouvelles, mais entre la distance et les problèmes actuels avec les astropathes, ça n'a rien d'extraordinaire. Malgré tout, nous ne sommes pas encore livrés à nous-mêmes. Plusieurs des mondes frappés par les Xeno nous ont fait parvenir des rapports mentionnant de redoutables guerriers descendus du ciel pour participer au combat. Les récits fragmentés me font penser que le Saint Adeptus Astartes opère dans les Entendus de Coronius, et j'attends que l'on m'informe de ses victoires avec la plus grande impatience. Les Xeno ont-ils déjà attaqué Castel ? Non, pas pour l'instant. Il ne serait de toute façon guère raisonnable de chercher à attaquer Castel. Nos quais sont perpétuellement encombrés de vaisseaux et les armes déclarées à leur bord suffiraient à équiper une redoutable force de combat. Et je ne vous parle même pas de la puissance de feu dissimulée à la douane de la station par nos honorables marchands. Pour nous, les Xenos sont plus une source de revenus qu'une menace. La dame s'interrompt attendant votre réaction. Parlez-vous de la vente clandestine de Xeno-Artefact ? Haha, d'accord. Ouais, allez, je n'approuve pas cette crainte des Xenotechnologies, il faut connaître et comprendre ses adversaires. Je ne doute pas un seul instant que vos contacts à Castel vous permettront d'enrichir considérablement vos connaissances et votre compression des Xenos. Je verrai à ce que votre curiosité soit pleinement assouvie. Quel genre de soutien attendez-vous de moi ? J'aimerais bénéficier de votre protection. Je ne parle pas d'une protection militaire, mais d'un autre genre de sécurité. En chemin, vous avez certainement rencontré des difficultés en matière de navigation dans le warp, et j'ai bien peur que ces problèmes touchent beaucoup d'autres zones au-delà de la nôtre. On nous signale des routes interrompues et des disparitions de vaisseaux lors des sauts très courts dans tout le secteur. Les communications avec le secteur Calyxys sont particulièrement instables. Aucun des vaisseaux ayant plongé dans la gueule ces dernières années n'en est revenu. Le dernier à l'avoir franchi depuis l'autre côté a été victime d'une anomalie temporelle. Son saut lui a pris près de 20 ans dans l'espace réel. Test de connaissance du warp réussi. Vous savez que le warp connaît des périodes d'instabilité qui rendent parfois la gueule inaccessible pendant des années, empêchant toute navigation entre les étendues de Coronus et l'Imperium. Pour autant, les allégations de Vladimir n'en sont pas moins alarmantes. Il semble que quelque chose ait profondément altéré la gueule. Cicatrix malédictum. Ce qui nous amène à notre problème principal. Castel est un chantier de réparation et un comptoir commercial. Nous ne produisons quasiment rien nous-mêmes et dépendons presque entièrement de l'importation, particulièrement en matière de nourriture. Bien entendu, la station a quelques réserves, mais nos problèmes d'approvisionnement ne datent pas d'hier. Nous serions très reconnaissants envers la maison Von Valentus si celle-ci voulait bien nous aider à en signer un contrat de livraison alimentaire. Logique réussite, j'imagine que je ne suis pas le premier à qui vous demander de l'aide. Naturellement, j'ai cherché à contacter d'autres libres marchands, mais les conditions imposées par la maison Shorda auraient saigné Castel à blanc. Quant à l'honorable Caligos Winterscale, au lieu de nous faire parvenir de la nourriture, c'est un transport rempli de réfugiés qu'il nous a envoyés. J'ai dû les expédier à Roche-Peste. Toutes ces nouvelles bouches à nourrir n'auraient fait qu'empirer la situation. J'imagine que les fluctuations du Warp ont dû causer des ennuis plus pressants au seigneur Winterscale. Voilà pourquoi je suis contraint de m'appuyer sur vous en tant que troisième et dernier allié de Castel. Alors en résumé, Castel ne reçoit plus de livraison, les gangs échappent à tout contrôle et les contrebandiers viennent faire un esclandre dans votre résidence. Vous êtes bien sûr de maîtriser la situation. Puisque ma perspicacité vous plaît tant, je vous serai gré de ne pas l'insulter en essayant de faire bonne figure. Nous savons tous les deux que vous avez plus besoin de moi que moi de vous. Et sur les conditions de ce contrat. Vas-y, on va faire deux. Valdem vous écoute, le visage impassible. Vous êtes diablement perspicace. Au moins vous savez dans quoi vous vous embarquez. La situation est compliquée, mais si vous acceptez de nous aider, vous oublierez jusqu'à l'existence même des autres comptoirs commerciaux parce que vous ne trouverez pas d'amis plus fidèles qu'à Castel. Quelles seraient les conditions de ce contrat ? C'est très simple. En échange d'un juste paiement, vous mettrez en place des livraisons de nourriture en provenance de vos mondes fertiles comme Janus. Je connais plutôt bien ce joyau du protectorat Von Valentus. Alors, mettez-vous à genoux et faites-moi une demande formelle. Le paiement ne sera pas juste puisque je vais vous dévaliser, mais vous resterez à la tête de la station. C'est d'accord, vous convient-il ? Très bien, je vous enverrai à vous ouvrir. Je vais aider Castel, mais pas pour m'enrichir. Je ne souhaite ni recevoir de faveur, ni devenir votre protecteur. Je veux simplement sauver des vies. Ouais, non, quand même. Je veux bien être iconoclaste, mais il y a des limites quand même. On joue un noble, après tout. Il faut quand même qu'on joue un noble. Il faut qu'il reste noble dans tous les sens du terme. On lui demande de se mettre à genoux ou pas ? Noble, parce que noble, ça peut pouvoir dire « Oh, quel noble personne ! » Il a le sacrifice, machin truc. et puis noble dans le sens qu'il pense qu'il a l'argent. Tu vois, il n'était pas nécessairement dans les actes réputés pour être vraiment généreux, on va dire. Il ne me fascine pas en tant que personnage. C'est quand même un mafieux, quoi. Tu vois. C'est un gros mafieux, le mec. Alors moi, j'ai bien envie d'aider la population de Castel. Mais si j'avais pu dire en échange, je ne sais plus lui et la tête de la station, ça aurait été bien, tu vois. Ouais, on va faire quatre. Faites chier. Voilà. Les années me semblent légèrement soupçonneux. On voit rarement une charité pareille dans les étendues de Coronus, même chez des individus aussi puissants que les libres marchands. Merci, votre seigneur. Je me dis, peut-être que les gens vont savoir qu'on les aide sans retour. Tu vois. Il y a un établissement dans le monde ici où on laisse des gens torturés de faux que Zeno. J'exige la fin de ses pratiques. Il a dimanche brièvement la tête. Ce sera fait. J'ai quelques questions à vous poser concernant Castel. Vous pouvez compter sur mon honnêteté. Je suis lié par serment. Que souhaitez-vous savoir sur Castel, cette magnifique station où se côtoie négociant, marchand de Xenotechnologie, une poignée de bandits ? De quel serment parlez-vous ? C'est une coutume à Castel. Si un libre marchand arrime son vaisseau au quai de la station, il est considéré comme son souverain absolu et le suzerain devient son vital serviteur. Je suis donc votre serviteur. Un peu surarrogant de Vladim est en contradiction totale avec ses paroles. Cependant, tant que vous restez ici incognito, vous aurez le plus grand mal à profiter de ce privilège. Si vous souhaitez communiquer avec les habitants les moins éclairés de la station, gardez bien l'esprit que pour eux, vous n'êtes qu'un visiteur comme les autres à Castel. Quelle fascinante coutume, bien pratique en plus. Je me fie à votre jugement, votre seigneur. Quelque chose me dit que vous aviez été un bandit autrefois. Vous n'avez pas tort. Au bout d'un chemin tortueux et sanglant, j'ai fini par laisser derrière moi la petite bande que j'avais installée dans une station de filtrage pour devenir suzerain de Castel. Beaucoup de gens sont morts pour me permettre d'arriver à mes fins et les survivants ont estimé qu'il valait mieux m'avoir à leur tête plutôt que de continuer le massacre de cette gare de territoire. J'espère simplement que mon nouveau statut et la paix qui l'a accompagnée auront fait du bien à la station. Ouais, je comprends soudain beaucoup de choses. Je ne tolérerai aucun malentendu entre eux, nous votre seigneur. Il tient les rênes du marché de marchandises Xénon. La mission de la Casbalica, un syndicat criminel qui a pris le contrôle de l'intégralité du commerce froid dans le secteur. Les créations des Xénos étant très demandées, la Casbalica place toujours au moins un agent ou deux dans chaque colonie. Il est bien plus dangereux de s'opposer à leurs intérêts que d'utiliser leurs marchandises. Nombre d'un sourire apparaît sur ses lèvres. Cela étant, s'il est dangereux de se mettre cette organisation à dos, il est aussi très profitable de s'en faire des amis. Il se trouve que j'ai justement réussi à gagner leur confiance, ce qui fait qu'il les opère à Castel sous mon œil vigilant. Je lance un regard entendu. Ok. Où est-ce qu'il faut aller marchand de Castel et ce serait vous manquer de respect que de vous suggérer d'aller faire vos achats chez d'autres négociants moins importants ? Il y a toutefois quelques personnes qui pourraient vous intéresser comme le révérend Hieronymus Doloroso. On raconte que ce serviteur de l'éclésiarchie achèterait des reliques sacrées à des capitaines et les autres marchands n'ont pas l'air d'avoir envie de lui faire de la concurrence. Vous êtes plutôt en quête de divertissement. Allez voir Octaviana dans l'établissement que l'on appelle l'Adeptus Amasecus. Elle propose à ses clients une extase chimique des plus raffinés et elle est destinée au petit peuple de Castel pas à sa clientèle avertie. Très bien. Voyons voir vos marchandises du coup. Bon. Ouais. On va pouvoir lui acheter au moins les trucs de base. Une grande adapelassement à Eldari. Ok. Après ça, ça demande du niveau facteur de profit 50 quand même. Et en répute, après on disait tu ne peux pas être copain avec tout le monde. Donc il va falloir faire des choix. Mais effectivement Trophée Hérétique Zeno Artefax ce n'est pas trop des trucs qu'on a vendus à d'autres gens. Mais je pense pour l'instant que je ne vais rien lui vendre. Je crois qu'on y réfléchisse plus tard pour décider exactement avec qui on veut améliorer nos réputes. Au moins on sait que lui est là. Voilà. Donc je suis rien à Vladimir. Je serais quand même juste curieux l'autre meuf qu'on a croisé. Ça aurait bien l'air là. Oh ! Maître Vosvik 10. Seigneur capitaine, j'ai le plaisir de vous annoncer que l'inspection est terminée et que toutes les pannes identifiées ont été réparées. Le vaisseau est prêt à quitter Castel. L'équipage attend vos ordres mais nous avons cependant un certain nombre de problèmes à régler. D'accord. Parlez aux officiers sur le pont du vaisseau. Ok. On ne va pas faire ça tout de suite. Bastien Chorda. Un jeune homme propre sur lui ou elle rasé de près et vêtu d'une tenue de qualité sans être pour autant tapé à l'œil. Un aquila éclatant est brodé sur sa poitrine. Noble sire, auriez-vous un instant à me consacrer. Je suis Bastien Inderama Bastal Chorda, Benjamin des cousins de la maison Chorda, émissaire d'Incendia Bastal Chorda, libre marchande des étendues de Coronus par la grâce du très saint empereur. Vous devez être l'émissaire de Théodora Von Valentus. Je vous ai vu débarquer de son vaisseau. Hum, les Chorda. Ils font partie des éléments marchands les plus influents des étendues de Coronus mais ils n'ont guère de pouvoir à Castel qui est sous le contrôle de la maison Winterscale. Quelque chose me dit que nous allons entendre une proposition des plus intrigante. Comment tabella à voix basse alors que vous seuls puissiez l'entendre. De quoi citez-vous me parler ? Un sujet pour le moins délicat. Vous êtes rendu dans la résidence du Suzerain ce qui signifie que Vladimir a très certainement requis votre assistance pour mettre en place des livraisons de vivres. à destination de Castel. Le protectorat des Von Valentus est célèbre pour son agrimonte particulièrement fertile, Janus. Il serait étonnant qu'il n'ait pas voulu profiter de cette opportunité alors que la famine menace Castel. Cependant, la dynastie Chorda souhaite protéger ses intérêts à Castel. Nous avons déjà proposé un accord au Suzerain mais il ne semble pas pressé de nous donner une réponse. J'imagine qu'il attend une meilleure offre de votre part. La dynastie Chorda a bien réfléchi. Bastia hausse légèrement les épaules et continue en souriant. Elle pense qu'une collaboration serait préférable pour nos deux maisons de libre marchand. Si vous refusez de conclure un marché avec Vladheim, le contraignant donc à commercer avec nous, la dynastie Chorda s'assurera de vous reverser une partie de ses profits ainsi que d'autres gratifications. Tout le monde pourrait être gagnant. Sauf Castel. Les serviteurs les plus loyaux de l'Empereur devraient se soucier davantage d'incarner sa volonté à travers les étoiles et moins d'accumuler des profits à des fins personnelles, déclare Argenta à voix suffisamment basse pour ne pas interrompre les négociations. Surtout quand le bien-être de l'un des mondes de l'Empereur m'est menacé, même dans un lieu comme Castel. Derrière votre sourire, Maître Bastian, je perçois des ombres d'un bleu vert. Vous pouvez peut-être dissimuler votre inquiétude à mes associés mais pas à moi. De quoi avez-vous peur ? De la fureur de votre maison si vous ne parvenez pas à clore les négociations ou du ressentiment de la maison Von Valentus ? Wow. Il dira qu'il baillait d'ennui quelques instants plus tôt, se crispe soudain et se couvrir le visage des mains en fonction de ses angles dans sa chair. Ils reviennent, encore, les frères de ceux qui sont déjà venus. Je ne comprends pas, ils ne tiennent donc pas à la vie ? What ? Euh... Non, merde. Euh... Non, 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 non. Non, 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 non. Voilà, mais... Désolé. C'est quand on est sortis, c'est ça ? Non, parce que j'ai fait un misclic sur les options de dialogue, je ne voulais pas lui dire « Oh, je veux en savoir plus sur ta proposition, je voulais dégainer mon arme. » Mais du coup, par contre, si on sait qu'il y a un combat, on va faire une position parce que là, ça va être l'ancien combat à faire. Et on va se retrouver au prochain épisode pour le faire. Donc, merci à tous, bonne journée et à très bientôt pour la suite de l'aventure. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501